hola j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept de vidéo puisqu'on va tester la marque d'un influenceur plutôt connu je pense que vous connaissez déjà c'est vrai nous sommes pas là pour ça mais non qui le connaissent tout le monde connaît mister mais si on regarde ta vidéo ils connaissent tout ce qui a lancé du coup au tout départ sa marque de pizza et pizza de la maman qui a récemment c'est que c'est commencé à partir d'aujourd'hui ouais aujourd'hui même les burgers de la mama du coup en partenariat avec gros industriels du fast food kevin ou bien que désormais empereur de la pizza en italie et en france reste aujourd'hui flou quand il vient à parler de sa famille paternelle jusqu'à ce que vienne l'idée d'une collaboration culinaire alliant leurs deux mondes c'est ainsi que le de la mama burger vit le jour un subtil mélange entre l'italie du sud et l'amérique du nord pour l'amour du poulet tout il ya trois déclinaisons de burgers alors moi je ne suis pas en partenariat avec l'hc nous avons payé nos produits c'est vrai sur auberheids en moyenne vous êtes à 10 euros le sandwich donc les burgers sont sortis aujourd'hui qu'est ce que tu nous as pris alors j'ai pris trois burgers les trois les trois déclinaisons on a le vegi le classique le classique en plus c'est la petite présentation avec mister vie incroyable et nous avons le double cheese and bacon alors c'est la vie tu le vois dire les pizzas de la mama et là c'est le puzzle de la mama niveau packaging j'aime bien c'est comme le packaging de la pizza vous allez voir la pizza de la mama je vais t'assaisonner ça avec deux tenders allez manger la moitié du vegi là moi qui suis pas du tout pour le vegi machin c'est bon et bon le goût est vraiment sympa celui-là c'est le vegi le prenez 5 sur 5 sont super bons le pain est moelleux c'est l'un des meilleurs burgers au poulet que j'ai mangé ah ouais à la mer vraiment savoir je suis pas très fan de burgers de base parce que pour que ça c'est duratif non ils sont bons franchement on retrouve un petit peu moins sa pâte peut-être un peu trop là par exemple tu oublies tu oublies vite que c'est que c'est une historique annoncé ça quoi ça fait plus comme voilà petit aparté tout à l'heure je disais que j'étais pas sûr de savoir quel burger était vegi ou pas voilà pour le coup là j'ai le vegi et par rapport à l'autre il faut quand même une réelle différence au niveau de la viande qu'on n'a pas après pour autant une belle surprise parce qu'il y a quand même je mange jamais végétarien peut-être un tort mais vraiment celui-là incroyable il est grand amateur de viande mais là c'est bien mais il y en a pour tous les goûts quoi c'est ça c'est un vrai burger étudié pour les vegi c'est bien fait après je donc je sens quand même une différence au niveau du goût mais pour autant non c'était végétarien et tu leur serait quand même un peu ce plaisir là d'un hamburger ce serait intéressant de voir ce qu'il y a dedans c'est quand même bien c'est validé parce que je check pour mr vie tu check pour mr vie est-ce que tu check mr vie bravo mr vie est-ce qu'il y a de la sauce qui tombe sur mon pied c'est ça moi c'est la fête en même temps je ne mange pas sur le canapé ça c'est la fête pour mademoiselle il dit quand tu veux tu viens à la maison tu viens manger on sera une soirée pizza de la mamma burger de la maman une petite touche personnelle la pasta de la mamma voilà pour me dire qu'ils ont fait qu'ils ont suivi sur le salon qui m'a laissé en vue de guillaume là tu chies dans la colle moi je me voyais déjà sur l'agent bon je suis sûr on va te gérer tranquillement ouais ouais tranquillement je sais pas pour cette petite commande oui et puis moi aussi je remercie victor sympathique voilà si dans la prochaine vidéo je suis devenue une star on va tester les pizzas de la mamma bonjour victor un reporter délégué pour la chaîne chérie et slater présentation c'est tout pas mal ça sent très bon je te laisse goûter en premier tu vas me dire ce que tu en penses pour un critique culinaire bah oui vous allez voir j'ai fait des plans du packaging personnellement j'aime beaucoup le packaging c'est drôle un que tu vois la tête de mister vie c'est envie de manger la pizza parait que j'ai envie de manger mister vie ça a été personnalisé vraiment à sa façon on sent sa petite touche derrière surtout dans l'écriture la boîte c'est ciao la pizza au fumo etc enfin voilà c'était super sympa il y avait plein de petits mots comme ça où tu retrouves sa petite touche donc niveau packaging je dirais vraiment super sympa mma que bonissimo très bon très bon très tendant très tendante c'est très tendre c'est très bon c'est vrai très bien très très bon un bisou à la grand-mère aussi divique pardon d'ailleurs c'est sa grand-mère et sa mère qui réalisent la pizza je vous crois alors un conte de la merde c'est ce qu'il a dit mais non mais c'est pour ça que c'est pas la pizza de la maman c'est sa mère il est mignon mais oui on va te promettre les vidéos de mister vie c'est sûr c'est pas non je crois que la dernière pizza aussi bonne que j'ai mangé c'était à jo pizza à l'heure alors à plus pas non plus non pour de vrai mais c'est pourquoi je respecte la boîte par contre franchement elle est épaisse elle est fournie marquée brûlée chez moi non parle de la pizza s'il te plaît oui il veut pas en la pizza j'adore ça c'est quand je vous retrouve d'un peu plus près je suis presque à la moitié de la pizza franchement elle est super bonne je pensais pas tout manger par contre parce que ça fait des bonnes pizzas tu disais que tu l'auras fait que l'heure 12 minutes ça fait que l'heure 12 minutes au four à 200 degrés après si tu compares avec des pizzas faits par un pizza yolo des machins etc je pense que ça vaut un bon 7,5 ou 8 10 sur 10 10 sur 10 si on compare à d'autres pizzas sur gelée c'est validé je disais donc j'espère que ce nouveau concept type de vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé la marque d'ivic du coup de mister oui 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 ça va on vient de terminer la vidéo juste pour le je sais pas si je t'ai envoyé mon riz ou pas donc fr76 53 37 ça fait une excellente fin cette vidéo ouais allez check ça allez bisous et abonnez-vous pour voir quelques prochaines vidéos ouais on n'est pas du tout d'un archive oui